L'ICOM Concernant le E13, qui est, je demande à l'après de relayer cela, le relevé de points scolaires qui est une formule qui vient de l'inspection générale, que nous mettons à la disposition de tous les chefs d'établissement pour reporter le point du bulletin, le point que l'élève a obtenu, la moyenne de son résultat dans ce document-là. Ce document est gratuit, nous le donnons gratuitement autant que les macarons. Mais nous apprenons que certaines écoles demandent de l'argent aux élèves pour les E13. J'ai déjà ici, je veux vous le dire, trois préfets qui sont cités, avant même que nous n'ayons donné les E13. Ils sont déjà cités ici. Et souvent, je parle avec beaucoup plus de discrétion, je vais dévoiler leur nom. Ensuite, Lucien et ICOM ont interdit le mélange des frais de l'école assez relatif à la participation à l'examen d'État. Interdiction, comme je l'ai dit, interdiction formelle, de demander des frais illégaux. Les frais pour la participation à la session ordinaire de l'examen d'État sont déjà fixés par son excellent monsieur le gouverneur de l'Omami. Et il n'y a pas, il n'appartient à personne de modifier cela. Dans le sens d'en ajouter d'autres. C'est 34 000 francs, point bas, que nous n'apprenions pas qu'il y a eu des montants supplémentaires. Les mesures graves seront prises à l'endroit de certains opérateurs pédagogiques et de certains chefs d'établissement ou promoteurs. Si c'est une école privée, on vient, on récupère l'arrêté d'école et c'est fermé. Avant de tout clôturer, l'IPP, inonçant le Siennet, a dirigé la distribution des fiches E13 et des listages à ce chef d'établissement scolaire.